Bonjour, ici Didier, mon protéger plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite mésaventure. Je suis envahi par le liseron. Non, je plaisante. J'ai une bonne nouvelle. Je suis envahi par le liseron. Il faudrait savoir si c'est une mésaventure ou une bonne nouvelle. Eh bien, je vous explique ça tout de suite. Alors dites-moi, est-ce que vous remarquez une petite différence ? A ma droite, c'est envahi de liseron. A ma gauche, il n'y en a pas du tout. Et pourtant, ici, je n'ai absolument pas arraché le moindre brin de liseron. Et ici, croyez-moi, je n'ai rien fait pour le semer ou pour le repiquer. Enfin, du moins, je n'ai rien fait volontairement. Il y a un côté, c'est blindé de liseron. De l'autre côté, il n'y en a pas du tout. La différence entre les deux zones, vous la comprendrez mieux en allant revoir deux vidéos sur cette chaîne. Les vidéos où je vous parlais du liseron. Il y en avait une en décembre 2017 et une autre en avril 2019. Alors, qu'est-ce que j'avais fait ? Je résume très rapidement pour ceux qui ont déjà vu les vidéos pour vous rafraîchir la mémoire. Les autres, ça vaut le coup d'aller voir parce que vous allez mieux comprendre tout le processus qui a abouti à ce petit problème. Alors, qu'est-ce que j'avais fait ? Il y a deux ans, donc pendant toute la saison 2017, j'étais envahi de chien d'an l'année précédente. Et pour la saison 2017, j'ai décidé de tester différentes techniques de paillage pour essayer de, comment dire, d'étouffer, de limiter le chien d'an. De ce côté-là, j'ai mis un paillage plastique avec des cultures sur ce paillage, des tomates. De ce côté-là, j'ai mis un paillage paille avec les mêmes cultures. Mes paillages paille, je me suis bien lâché. J'ai mis une grosse quantité. J'ai déroulé des balles rondes. Et donc, il y avait une vingtaine de centimètres, plutôt tassé, on va dire. Donc, voilà, un gros apport de paillage sur ce côté-là. Donc, ça, c'était pendant l'hiver 2017-2018. Pendant toute la saison 2018, j'ai mes tomates qui ont poussé, qui étaient, ma foi, magnifiques. Allez revoir la dernière vidéo, chien d'an numéro 2, de décembre 2018. Je ne m'embrouille pas les pinceaux. Donc, le chien d'an, il avait quand même été très, très embêtant dans la partie paillée. Il avait fallu l'arracher à plusieurs reprises. Et malgré ça, je n'avais pas réussi à le maîtriser. Cela dit, la partie plastique, je n'avais pas envie non plus de rester à vie avec du plastique. C'est quand même, c'est bien, c'est une bonne béquille pour se dépanner de temps en temps. Mais ce n'est vraiment pas une bonne solution à long terme. Du coup, j'ai enlevé le plastique et j'ai remis de la paille partout. Donc, j'en ai rajouté légèrement ici où il en manquait. Et puis là, j'ai mis la quantité que j'avais mis ici l'année précédente. Et cette année, donc toute la saison 2019, où j'ai cultivé plein de choses différentes dans toute cette parcelle-là. Comme vous pouvez le constater, ici, il n'y a pas du tout de liseron. Et là, il a envahi très rapidement. Dès le printemps, ça a été une vraie vague que je n'ai pas vu arriver tellement ça allait vite. Je suis envahi par le liseron ! Et là, vous voyez, encore aujourd'hui, en fin de saison, il est encore quand même bien présent. Et il a étouffé toutes les cultures qui étaient ici en place. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ? Là, c'est quand même là où on a fait les choses le mieux. Là-bas, j'ai mis du plastique. Là, j'avais quand même mis de la paille, du foin. Donc, pourquoi le puceron ? Pourquoi est-ce que l'îliseron a envahi sur cette portion-là ? Ici, c'est quand même la zone la mieux gérée, finalement. J'avais mis de la paille, alors que là-bas, j'avais mis du plastique. Cette vidéo, elle n'est pas faite pour essayer de vous convaincre de mettre du plastique sur votre potager. Je suis quand même là plutôt pour vous essayer de convaincre de mettre de la paille. Donc, pourquoi est-ce que la paille a créé ce problème ? Mais pourquoi ? Alors, pour comprendre ça, on a besoin de reposer un petit peu les bases. Sous nos latitudes, en Europe continentale, au Québec, le stade ultime de développement de la nature, le climax, c'est la forêt. Et toutes les plantes qui poussent naturellement dans la nature, leur objectif, elles ont un seul objectif, c'est arriver à ce stade ultime de forêt. Et pour ça, chaque plante va pousser spontanément et naturellement pour optimiser le sol et l'amener à être le meilleur possible pour que la forêt puisse s'y épanouir. Pousser spontanément, ça veut dire aussi corriger les problèmes. Elle va corriger les problèmes qu'il y aurait dans le sol pour l'améliorer et pour faire en sorte que la forêt soit parfaitement à l'aise au fil des années. Alors, on va d'abord avoir des plantes annuelles, puis des plantes bisannuelles, puis des plantes vivaces herbacées, des plantes vivaces arbustives et des plantes vivaces arborescentes, donc des vrais arbres. Et là où ça devient intéressant, pour notre cas particulier ici, et peut-être le même dans votre potager, c'est que le liseron, c'est quoi son boulot ? Le liseron, il va venir naturellement pour corriger un problème précis, un problème qui est l'engorgement en matière organique d'un sol. C'est-à-dire quand on va mettre trop de matière organique à la surface d'un sol, le sol, s'il n'est pas prêt à ça, s'il n'est pas encore vraiment plein de vie et optimisé, il va recevoir trop de matière organique, il ne va pas être capable de la digérer, il va y avoir un engorgement, il va y avoir trop d'azote dans le sol. Et du coup, le liseron va débarquer pour pomper cet excès d'azote, cet excès de matière organique, et pour faire en sorte que derrière, les plantes suivantes ne soient pas intoxiquées par cet excès d'azote. Et du coup, qu'est-ce que je me suis dit, moi ? J'arrache le liseron et je me bats comme un damné, comme beaucoup de personnes dans leur potager, pour un combat qui est un petit peu perdu d'avance ? Ou alors je me dis, le liseron, finalement, il vient corriger un problème, il va continuer à être là tant que ce problème sera présent, donc si je l'arrache, il ne va pas corriger le problème, et donc j'aurai toujours le même problème, et le liseron sera toujours là année après année. Donc l'idée, c'est de le laisser faire son boulot, ça va peut-être prendre un an, ça va peut-être prendre deux ans, ça va peut-être prendre trois ans, mais quand il aura fini son boulot, il n'aura plus de raison d'être là, il va naturellement dépérir et disparaître, puisque une fois qu'il n'y aura plus cet excès de matière organique dans le sol, cet excès d'azote, de nitrite, de nitrate, le liseron ne sera plus du tout à l'aise sur ce terrain-là, et du coup, il va disparaître, et mon terrain aura été nettoyé de cet excès de matière organique, de cet excès d'azote. Donc là, leçon à retenir, c'est quoi ? C'est qu'il ne faut pas faire comme j'ai fait il y a deux ans, de mettre d'un coup sur un sol qui n'était pas encore un sol suffisamment vivant, suffisamment préparé, de ne pas mettre d'un coup une trop grosse couche de paillage, parce que sinon, vous allez vous retrouver dans le même cas que moi, vous allez être envahi de liseron. Alors, si ce conseil vous a plu, sachez que tous les jours, j'envoie un mail à ma liste de diffusion. Les gens qui sont intéressés, inscrivez-vous, il y a le lien en dessous, j'essaie de le mettre ici dans le coin également, pour recevoir tous les jours un petit conseil pour votre jardin potager, et puis de temps en temps une petite promo sympa sur l'une de mes formations. Donc n'hésitez pas à aller voir, et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, salut !